Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on nous donne un mot écrit en minuscule et on doit supprimer K caractère en respectant certaines règles. Alors on nous dit, on doit supprimer les lettres A, ensuite les lettres B, les C, etc., en suivant donc l'alphabet. Et on supprime les lettres en partant de la gauche. Alors plus précisément, la fonction à écrire, ça sera donc SUPRE. On aura un mot qui sera écrit avec des minuscules et on aura un deuxième paramètre avec le nombre de caractères à supprimer. Donc si le caractère c'est 1, on va regarder, est-ce qu'il y a des A ? Donc ici il y a bien un A, donc on va supprimer le A. Et donc voilà, il y a un seul caractère à supprimer, ça sera forcément le A, et donc il va rester BRACADABRA. Si on met 2 en paramètre, donc il faut supprimer le A, et ensuite l'autre A, et on se retrouve bien avec ce mot-là. Si je mets 6, alors on va supprimer les 1, 2, 3, 4, 5, A, mais ensuite on passe à la lettre B, et donc on va supprimer le B qui est là, et on va se retrouver donc avec RCDBR. Et si on met 8, donc il va supprimer ici tous les A, il va supprimer les B, ensuite il va passer au C, et il restera RDR. Et si on met un nombre très grand, en fait plus grand que le nombre de lettres, et bien il va supprimer tout le monde. Donc voilà, il s'agit d'écrire la fonction SUPRE qui a deux paramètres, un mot écrit en minuscule, donc il n'y aura pas ni espace ni ponctuation, c'est simplement un mot en minuscule, et ici un anti. Alors une première idée pour faire ça, ça serait de savoir quelles lettres on doit supprimer. Donc par exemple, si on nous dit vous devez supprimer 6 lettres, quelles sont les lettres que je dois enlever ? Donc ça ne correspond pas aux 6 premières lettres, ça c'est sûr. Par contre, si les lettres étaient triées par ordre alphabétique, donc si j'avais mis tous les A ensemble après, donc le B qui est là, le B qui est là, le C, etc., ça correspondrait bien aux 6 premières lettres à gauche une fois que c'est trié. Alors comment on peut trier ? On va regarder avec print, on va afficher, et là on va trier avec sorte et le mot. Donc si je demande à trier le mot, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens une liste avec ici les 5 A, ensuite il y aura les 2 B, etc. Donc là on a un moyen de trier un mot, par ordre alphabétique, mais on obtient une liste. Ensuite, quelle est l'idée ? Ça sera de regarder, donc si j'en veux 6 ou 5, il faudra que je m'arrête, par exemple ici, et de dire 1, 2, 3, 4, 5, je dois remplacer toutes ces lettres-là dans le mot. Alors comment on remplace une lettre ? Alors si je fais mot.replace, donc je remplace les A, la lettre A par rien du tout, qu'est-ce que fait Python ? Si je fais lancer, il va me remplacer tous les A. Donc il m'a enlevé tous les A, et il les a remplacés par rien du tout. Donc ça, ça va pas, puisque moi je veux en remplacer qu'un seul, et ensuite passer au suivant. Donc pour en remplacer qu'un seul, on peut rajouter un troisième paramètre. Donc la lettre A remplacé, par quoi on veut la remplacer, et combien de fois on veut la remplacer. Donc si je mets 1, et que je relance, il va bien me supprimer le premier A, mais il m'a laissé les autres. Si je mets 2, vous voyez ce qui va se passer, il va enlever les deux premiers A, et il me laisse les autres. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire notre fonction. Donc on va définir SUPR, donc la fonction SUPR, qui admet en paramètre, donc la chaîne, donc le mot à transformer, et puis combien de caractères on veut enlever. Donc on a dit, on allait trier le mot par ordre alphabétique, et par contre, il faut pas que je garde toutes les lettres, mais que je garde uniquement les cas premières. C'est les cas premières que je dois supprimer. Donc ça veut dire que cette liste-là, je récupère entre le 0 et le kayème. Donc ça va être 0, 1, 2, 3, jusqu'à k-1. Donc ça, ce seront les lettres à supprimer, donc je vais les appeler, par exemple, R. Et maintenant, on va parcourir chacune de ces lettres, donc avec une boucle, donc pour C dans R. Donc ça correspondra au premier A, deuxième A, troisième A, ensuite le B, le B, etc. Et on va donc transformer la chaîne que l'on avait, en faisant quoi ? En mettant S.replace, donc on va remplacer ce caractère par rien du tout, donc on va le supprimer, mais bien entendu, je rajoute un 1, sinon il va m'enlever directement tous les caractères C de la chaîne. Donc il doit le faire qu'une seule fois. Donc voilà, donc là j'ai récupéré les lettres, les cas lettres A virées, ensuite je parcours avec C l'ensemble de ces lettres, et je les supprime, en les remplaçant par rien du tout, et en mettant bien un 1 ici. Et donc en sortant de cette boucle-là, je vais retourner la chaîne, donc si on teste, si je fais supr avec le mot, et que je mets par exemple 6, et je fais lancer, oui j'aurais dû faire entrer, 6 entrer, donc il m'a bien enlevé les 5 A, et il m'a enlevé également le premier B, et donc il reste ces lettres-là. Et si vous mettez donc, un nombre beaucoup plus grand, par exemple 50, à ce moment-là, il vous enlève tout le monde. Alors on peut voir les choses différemment, et de se dire que les lettres à supprimer, c'est donc les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, etc. Et on a donc un certain nombre de lettres à enlever. Donc par exemple, on va imaginer K égale à 6. Donc on peut voir ça comme ça, on peut se dire, je prends la première lettre à supprimer, est-ce qu'il y a encore des A dans le mot ? Donc s'il y a encore des A, et si j'ai encore des lettres à supprimer, et bien je la supprime. Donc ici, je supprime le A, et donc maintenant, je n'ai plus que 5 lettres à supprimer. Je recommence, est-ce qu'il y a un A, et est-ce qu'il y a encore des lettres à supprimer ? Oui. Donc je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève, et donc ici, on va se retrouver avec un 1. Je repars avec mon A, est-ce qu'il y a des A dans le mot ? Non. Donc je passe à la lettre suivante, est-ce qu'il y a un B ? Oui. Est-ce qu'il y a encore des lettres à supprimer ? Oui. Donc j'enlève le B, et lui, il passe à 0. J'arrive ici, est-ce qu'il y a un B ? Oui, il y a un B. Est-ce qu'il y a encore des lettres à supprimer ? Non. Donc ce n'est pas la peine de continuer, il n'y a plus rien à supprimer, je peux renvoyer le mot en question. Donc voilà l'idée, c'est d'aller regarder les lettres de l'alphabet, les unes après les autres, regarder est-ce qu'elles sont encore dans le mot, si elles ne sont pas dans le mot, on passe à la lettre suivante, la lettre suivante, et surtout, est-ce qu'il y a encore des lettres à supprimer ? On s'arrête dès qu'il n'y a plus rien à supprimer. Donc ça, ça va donner quoi ? Donc on va définir une fonction SUPRE, avec comme paramètre, donc toujours mon mot, et puis le nombre de lettres à supprimer, et je dois parcourir les lettres de l'alphabet. Donc là, on peut marquer pour C, IN, et puis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, comme ça. Donc je suis en train de parcourir les différentes lettres de l'alphabet, et maintenant, il faut rester sur la lettre, donc par exemple, je ne sais pas, je suis à la lettre C, je vais rester sur la lettre C, tant qu'il y a encore un C dans mon mot, et que j'ai encore des lettres à supprimer. Donc ça, ça s'écrit comment ? Ça va être tant que dans S, quand je compte le caractère C, eh bien j'en trouve. Donc combien il y a de C dans S ? Je compte, ça c'est combien il y a de C dans S ? Eh bien tant que C est positif, et qu'il y a des lettres à supprimer, et donc le K est strictement positif, eh bien je remplace mon S, il va être S.replace, je supprime ce caractère en question, donc une fois, toujours une fois bien entendu, pour éviter qu'il me remplace la lettre par rien du tout, pour toutes les lettres qui sont comme C. Et maintenant, comme je viens de faire un remplacement, eh bien ça veut dire que j'ai une lettre en moins à remplacer, donc le K va diminuer petit à petit. Et si en faisant ça, il ne reste plus rien, donc si K est égal à 0, eh bien j'ai terminé. Donc ça veut dire que je peux sortir de tout ça, sortir de la fonction, et retourner la chaîne de caractère. Donc voilà, ici la fonction avec les deux paramètres, on regarde les lettres les unes après les autres, donc toutes les lettres dans l'ordre de l'alphabet. On reste sur la lettre tant qu'elle est encore présente dans le mot, donc tant qu'elle existe, je reste là, mais bien entendu, il faut qu'il y ait encore des lettres à remplacer. Donc tant que c'est vrai, eh bien je remplace cette lettre-là par rien du tout, donc je la supprime. Le nombre de lettres, il va diminuer de 1 à chaque fois, et si je tombe sur 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à remplacer, je fais return s. Donc là, vu que le mot dans l'énoncé, il n'est censé être composé que de minuscules, on est sûr que quand j'arriverai à la lettre Z, de toute façon, il n'y aura plus de lettres à remplacer. Si par contre, dans le mot, vous commencez à rajouter des choses comme des majuscules, des ponctuations, là, vous allez faire bugger le programme, puisqu'il va y avoir le cas qui ne sera peut-être pas à 0, et donc il aura parcouru toutes les lettres de l'alphabet, et il ne va retourner rien du tout. Mais là, vu que par hypothèse, ce ne sont que des minuscules, il n'y a aucun souci. Alors si on fait un test, donc si je demande à supprimer dans le mot, on va dire 3 caractères, donc là, il va supprimer le B, ensuite il va supprimer le C, et il va supprimer le D, donc il restera bien le R et le R. Donc voilà pour cette deuxième version.